Dans les vieilles forêts où la sève a grand flot, Cours du chinois de l'aulneau tremblant des bouleaux, Bien des fois, n'est-ce pas ? À travers la clairière, pâle, effarée, D'osant regarder en arrière, tu t'es hâté, Tremblant et d'un pas convulsif, Où mon maître Alfred du Dürer, Au vieux peintre pensif. On devine, devant tes tableaux qu'on vénère, Que dans les noirs taillit ton œil visionnaire, Voyait distinctement, par l'ombre recouverte, Le fourneau doit palmer, Le sylvain aux yeux verts, Pan, qui rêvait de fleurs lentes où tu te recueilles, Et l'antique dryade aux mains pleines de feuilles. Une forêt pour toi, c'est un monde hideux, Le songe et le réel s'y mêlent tous les deux, Là se pencherait vers les vieux pains, Des grands ormes, Dont les rameaux tordus font son coude difforme, Et dans ce groupe sombre agité par le vent, Rien n'est tout à fait mort, ni tout à fait vivant. Le cresson boit, L'eau court, Les freines sur les pentes, Sous la broussaille horrible et les ronces grimpantes, Contractent lentement leurs pieds noueux et noirs, Les fleurs aux coups de cygnes dans les lacs pour miroirs, Et sur vous qui passez, lavez réveillé, Mettent échimères étranges à la gorge écaillée. D'un arbre entre ses doigts serrant les larges nœuds, Du fond d'une entre-obscure fixe un œil lumineux, Au végétation, esprit, matière, force, Couverte de pourrudes ou de vivantes écorces, Au bois, et c'est que toi, Je n'ai jamais erré, Maître, sans qu'à mon cœur l'horreur ait pénétré, Sans voir tressaillir l'herbe, Et par le vent bercer, Pendre à tous les rameaux de confuses pensées, Dieu seul, Tout grand témoin d'effets mystérieux, Dieu seul le sait, Souvent, En de sauvages lieux, J'ai senti, moi qui chauffe une sacrée de flamme, Comme moi palpiter et vivre avec une âme, Et rire, Et se parler dans l'ombre à demi-voix, Les chaînes monstrueuses qui remplissent les bois. Sous-titrage Société Radio-Canada